C'est vrai ça. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je me lance dans cette aventure sur YouTube ? Surtout pour parler de ce sujet duquel je suis si éloigné depuis toujours, à savoir l'économie pour les nuls par un nul. Et puis pourquoi ce nom bizarre Papa Vidjieri ? Hein ? Pourquoi ? Comment c'est cet épisode avec un extrait de Carlos, autrement dit le fils de Françoise Dolto, cette pédiatre qui s'est tellement intéressée à la psychanalyse des enfants ? Est-ce que c'est anodin dans cet épisode introspectif ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pour cet épisode, je me suis invité dans la chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne santé, où un kiné-ostéopathe partage des conseils et des questionnements sur son métier et la santé en général. Je vous en parlerai davantage en fin de vidéo et vous pouvez vous rendre directement à ce rendez-vous toutou YouTube grâce au sommaire qui se trouve en description. Tiens, comme on parle de ce qui se passe sous la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez liker ou commenter cette vidéo et même vous abonner. Mais alors, pourquoi s'incruster chez lui pour cet épisode ? Bon, d'abord, pourquoi s'incruster tout court chez des YouTubeurs ? J'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il s'agit de raconter YouTube au fil des vidéos, avec le rendez-vous toutou YouTube, parce que l'arrivée dans le paysage audiovisuel du partage de vidéos gratuites sur Internet m'interpelle depuis longtemps. Ayant étudié et travaillé dans le secteur de l'audiovisuel, ce nouveau modèle économique m'intrigue. Aussi bien vis-à-vis de ceux qui en vivent que de ceux qui n'en vivent pas, comme moi. Aussi bien vis-à-vis des vidéastes que des gestionnaires de cette plateforme. Et aussi bien vis-à-vis de tous ceux qui regardent ces vidéos par accident en suivant un lien dans un mail, que de ceux comme mes ados qui les regardent très régulièrement, parfois même plusieurs heures par jour. Moi-même, j'y trouve de plus en plus régulièrement plein de choses passionnantes, sincères et épanouissantes dans plein de domaines hyper différents. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent avec YouTube, telles que l'équilibre économique et le coût environnemental de sa plateforme sur le long terme. Et je vous propose d'aborder ces deux points dans un épisode qui s'appellera le modèle économique de YouTube. Mais il faudra attendre plusieurs mois avant qu'il sorte, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble avant d'en arriver à des notions de modèle économique. Mais au-delà de ces questions, je pense que la raison principale pour laquelle je suis sur YouTube, elle est parfaitement résumée dans cette interview du YouTuber chez qui je me suis incrusté aujourd'hui. Je vais commencer par une citation de mon père, qui avait tendance à dire des choses très solennelles, avec des mots simples. Quand il a acheté son premier iPhone en 2010, il m'a dit « Tu sais mon dieu, quel que soit son âge, il faut savoir vivre avec son temps. » Eh oui, il faut vivre avec son temps. Il y a 150 ans, on démocratisait l'accès à la lecture. Le savoir se partageait par les livres, les publications de journaux, de magazines. À présent, il peut se partager avec encore plus de monde sur Internet et sans le clivage culturel lié à nos niveaux d'études grâce à la vidéo en ligne. De ce type chez qui je me suis incrusté, il est très difficile de trouver le nom. Dans cette interview dont je viens de vous proposer un extrait, il est simplement présenté comme Vincent. Juste un prénom qui est peut-être le sien, peut-être pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Au final, malgré le fait qu'il expose sa voix, son visage, ses connaissances et ses idées sur sa chaîne YouTube, on peut presque dire qu'il fait ça de façon anonyme. Il doit y avoir moyen d'en savoir plus sur lui, mais après tout, peu importe. Seul compte ce qu'on peut venir chercher en regardant ses vidéos. Je ne connaissais pas cette chaîne lorsque j'ai décidé de me lancer sur YouTube. En fait, je l'ai même découverte en faisant des recherches pour écrire cet épisode. Mais je crois qu'un peu comme lui, au moment de décider de me lancer dans cette aventure, je me suis beaucoup posé la question de l'anonymat, de l'identité. Et j'ai décidé d'inventer ce nom, Papa Vidgéré, parce que ça me permet de détacher le contenu de ces vidéos de qui je suis. Mais qui je suis d'ailleurs, pour parler d'économie, pour parler d'écologie, pour parler comme ça, comme si on se connaissait, alors que ce n'est pas forcément le cas ? Je suis un boomer biberonné à la télévision qui a vu arriver la vidéo sur Internet. Et je la regarde encore avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Dans cette façon de tout trouver si rapidement, j'ai l'impression qu'on en oublie de compter sur nos propres disques durs dans nos synapses, sur notre propre mémoire. Pour aller plus loin, j'ai même l'impression qu'en étant connecté en continu via plein d'interfaces sur les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones, on se déconnecte peu à peu de notre propre façon de penser. On accroche nos certitudes à des bouts de vidéos en ligne, à des extraits d'articles trouvés sur Internet dont on ne lit que les gros titres, à des images qui vont très vite. Plus ça va vite, plus le message est impactant. Plus c'est court, mieux ça marche. On finit donc par construire nos pensées en morse. On se rallie sur les réseaux sociaux à une pensée qui nous va bien. Et les algorithmes nous proposent des contenus en accord avec nos idées. On s'enferme dans des cercles de certitude. On se retrouve chacun à ne voir que ce que l'on veut voir avec l'angle qui heurte le moins nos certitudes. C'est comme ça que certains se retrouvent à refuser en bloc les informations de certains médias mainstream ou l'échange avec certains proches. C'est comme ça que certains s'isolent dans des idées accrochées à des demi-vérités, à des demi-mensonges. C'est comme ça que certains se retrouvent à refuser tout dialogue, toute confrontation d'idées, tout échange. Alors que l'échange est essentiel pour faire face aux crises que l'on traverse. Et même sans crise, l'échange est essentiel à la construction du vivre-ensemble. Que ce soit entre des pays, au sein d'une même commune ou même simplement dans une vie de couple ou une petite équipe de travail. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous renvoie vers trois vidéos excellentes de la chaîne YouTube Tout le monde s'en fout. Il y en a une sur la vérité, une sur les valeurs et une sur les limites. Elles font chacune 4 minutes et sont très éclairantes. Je vous mets les liens dans la description. C'est dans la conscience de cette nouvelle façon de consommer l'information que j'ai décidé de devenir youtubeur. Je ne prétends pas savoir mieux que d'autres. D'ailleurs, je pars très clairement du principe que je ne sais pas beaucoup de choses en affichant la couleur avec le titre « L'économie pour les nuls par un nul ». J'avance comme un enfant qui découvrirait tout ça et je partage cette lente avancée épisode après épisode. Pour construire chaque épisode, je fais des recherches tous azimuts. Je lis des articles et des livres contradictoires. Je rencontre des gens de tous bords. J'essaie de construire une vision à la fois simple et accessible de ce vaste sujet qu'est l'économie en synthétisant du mieux que je peux ce que je comprends. J'essaie d'avancer avec simplicité dans les choses telles qu'elles sont, dans le monde tel qu'il est. J'essaie de gommer mes propres certitudes pour aller avec empathie et curiosité à la rencontre de tous les acteurs de ce système économique. À la rencontre de tout ce qui construit et qui a construit le fonctionnement économique dans lequel nous sommes. C'est une drôle de vidéo que cette vidéo pleine de pourquoi dont les réponses partent dans plein de directions. Je voulais la faire parce que j'attaque un nouveau chapitre qui va me faire m'intéresser dans les vidéos à venir au monde des entrepreneurs. Dans ma façon d'aborder la problématique de ces entreprises, qu'elles soient très grosses ou toutes petites, je vais essayer d'être en empathie avec ces chefs d'entreprise. Pour certains d'entre vous, il est peut-être absolument inconcevable de présenter la moindre empathie pour ceux qu'ils voient comme les grands méchants profiteurs d'un système. Pour moi, il est absolument nécessaire de traverser leur vision, leur difficulté et la précarité qui peut exister dans des règles qui peuvent parfois être impitoyables. Cette vidéo est déjà trop longue mais il faudrait pour finir que je réponde encore à un dernier pourquoi. Un pourquoi essentiel accroché au titre de cette vidéo. Ce pourquoi, c'est pourquoi je parle d'économie alors que j'ai tout à apprendre dans ce domaine. Pourquoi je ressens le besoin de passer une telle énergie à essayer d'y comprendre quelque chose et de partager ce que je comprends. Il y a un an, je me suis mis à avoir du temps. L'arrêt soudain de toutes les activités professionnelles qui occupent ma vie m'a forcé à avoir du temps. Du temps pour lire ce que je n'arrivais jamais à lire. Du temps pour échanger sur Facebook avec des amis sur des sujets pour lesquels je n'avais jamais assez de temps pour aller aussi loin dans les échanges. Du temps pour réfléchir à ce qui nous arrivait. Et quand je parle de ce qui nous arrivait, je ne pense pas à la crise du coronavirus qui finalement pour moi a surtout été une occasion d'avoir ce temps. Je pense à la crise climatique. Je pense au réchauffement climatique auquel il nous faut faire face. Je suis conscient de ce problème depuis longtemps mais je n'avais jamais trouvé le temps de réfléchir à ce problème duquel nos activités nous rendent tous responsables. Aussi, en voulant trouver une façon d'y faire face, les échanges dans lesquels je m'embarquais avec mes copains m'ont fait m'intéresser au système économique dans sa globalité. Je me suis mis à écrire une série de textes pour lesquels j'ai fait plein de recherches, des textes dans lesquels j'abordais la dette publique de la France, le fonctionnement économique mondial, l'évasion fiscale, enfin bref, plein de trucs qui me passaient habituellement au-dessus de la tête. Lorsque mon secteur d'activité s'est de nouveau retrouvé confiné pour une durée indéterminée à l'automne 2020, je commençais à oser présenter certaines des idées que j'avais pu écrire à des économistes ou des journalistes avec qui j'étais hyper surpris de pouvoir avoir autant de choses à dire pendant de si longs échanges. Il y a notamment eu une incroyable discussion avec Christian Chavagneux, suite à laquelle je me suis mis à me demander comment je pouvais aller plus loin encore avec ces trucs qui étaient dans ma tête. J'avais envie de comprendre encore mieux tout ça. J'avais envie d'y voir clair pour mieux comprendre notre inaction face à ce réchauffement climatique. J'avais besoin de comprendre où est-ce que ça coince. Donc oui, je parle beaucoup d'économie parce qu'elle structure et conditionne notre vie de tous les jours. Mais derrière tout ça, il se dessine peu à peu une meilleure idée de l'interaction qui lie économie et écologie. Et qui sait, il se dessinera peut-être même quelques solutions un peu moins utopiques que celles que j'ai couché sur papier l'année dernière et qui m'a fait partir dans cette aventure. Nous voici à la fin de cette vidéo et c'est donc le moment du rendez-vous toutou YouTube. J'ai déjà dit beaucoup de choses sur le fameux Vincent qui partage ses vidéos courtes et hyper claires dans sa chaîne santé. Comme il le dit lui-même dans une publication Facebook pour aller chercher des témoignages de praticiens, s'il est arrivé à 50 000 abonnés sur YouTube, c'est sans doute parce qu'il évite la moindre malhonnêteté intellectuelle, supercherie et autres titres putaclic. Et c'est vrai qu'au fil de ses vidéos, on comprend qu'il y a une envie assez pure et généreuse de simplement partager son savoir qu'il construit en gardant une grande curiosité pour les domaines qu'il aborde. Un savoir lié à une douzaine d'années de praticiens ostéopathes dans un cabinet libéral à Paris auprès de collègues et de nombreux patients qui le consultent quotidiennement. Un savoir qui l'échange déjà depuis plusieurs années en tant qu'enseignant dans une école de kiné. Je disais tout à l'heure qu'il était difficile de trouver son nom sur sa chaîne YouTube et dans les réseaux sociaux associés. Mais à force de chercher, j'ai fini par découvrir qu'il s'appelait bien Vincent et même Vincent Mesley pour être plus précis. Ce beau gosse aux cheveux grisonnants construit des vidéos suffisamment courtes et suffisamment éclairantes pour rendre hyper accessibles des notions pas toujours simples sur différents types de thérapie ou de pratiques médicales. Ces explications sont aussi très éclairantes vis-à-vis de certains symptômes face auxquels on aurait tendance à devenir totalement hypochondriaque avec ce qu'on pourrait trouver sur Doctissimo ou divers forums sur Internet. Dans une de ses vidéos, on apprend qu'il est atteint du syndrome d'Asperger comme la célèbre Greta Thunberg. Cette sensibilité remplit chacune de ses vidéos d'une empathie et d'une sincérité qui doit aussi participer au succès de sa chaîne. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. On arrive cette fois pour de vrai à la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vous remercie pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des pouces ou même à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501